L'armée française et allemande se font face Je pense que leur mouvement sera assez rapide pour gagner la guerre avant que l'armée britannique ne soit en nombre sur le front français Pour les français qui respectent la neutralité belge, il s'agit d'attaquer en Lorraine et en Alsace Le mouvement allemand au cours du mois d'août réussit parfaitement Les troupes allemandes avancent à grande vitesse vers Paris Les offensives françaises sont bloquées en Lorraine et en Alsace Et l'armée française est obligée de reculer Ce n'est pas une débâcle, c'est une retraite en bon ordre Mais les plans d'état-major français ont à ce moment-là échoué Les allemands envisagent de continuer leur manœuvre La manœuvre initiale prévoyait de contourner Paris De manière à prendre effectivement Paris Mais le général von Klug qui commande l'aile la plus extérieure de l'armée allemande Pense qu'il peut refermer la NAS et enfermer l'armée française La coupée de ses lignes de ravitaillement et de ses lignes de commandement vers Paris En infléchissant la route de son armée La situation début de septembre 1914 est donc la suivante Les armées françaises vont observer le mouvement de la première armée allemande Qui est donc la plus à l'ouest Et vont décider de contre-attaquer De manière à faire face à cette contre-attaque Cette armée allemande arrête son mouvement Ce qui va créer finalement un trou avec le reste des autres armées Pour éviter cela L'état-major allemand décide un repli sur des lignes de repli prévues à l'avance C'est la fin de la bataille de la Marne Gagnée donc par l'armée française Qui fait échec au plan de guerre allemand En septembre 1914 Le front est donc figé Les buts de guerre ont échoué Dans le reste de l'année 1914 Va se dérouler ce qu'on appelle la course à la mer Il ne s'agit pas d'arriver le plus vite possible sur la plage Mais de retrouver un terrain de manœuvre De manière à reprendre la guerre de mouvement Ce sont d'abord les français qui tentent de déborder les allemands vers le nord Ceux-ci arrêtent l'offensive Se fortifient pour éviter d'être attaqués par le sud Et attaquent même par le nord Les français arrêtent l'attaque allemande Se fortifient vers le sud Et attaquent même vers le nord Attaque arrêtée par l'armée allemande Fortification Attaque par le nord Arrêt par l'armée française Fortification Et attaque vers le nord Et ainsi de suite Et après une dernière offensive allemande La mer est atteinte Il n'y a plus de terrain de manœuvre Pour la guerre de mouvement Le front s'est transformé en une ligne continue de tranchées Qui vont de la mer du nord à la frontière suisse Au cours de l'année 1915 Les français vont chercher à percer ce front à plusieurs reprises Par de grandes offensives En Champagne en février et mars 1915 Puis en Artois au printemps Et de nouveau en Champagne en automne Ce sont des offensives qui sont extrêmement coûteuses Mais qui n'arrivent pas à percer le front Les gains sont à peine de quelques kilomètres Pendant ce temps là Les allemands qui tiennent 10 départements français Considèrent qu'ils n'ont pas à mener de grandes offensives Puisque la défense leur coûte moins qu'une grande attaque Cependant la guerre commençant à durer Les succès allemands sur le front de l'Est Ce sont des succès extrêmement importants Mais ils n'ont toujours pas réussi à vaincre l'armée russe Et l'état-major allemand commence à craindre Qu'avec le prolongement de la guerre Le blocus qu'effectuent les alliés Notamment les britanniques se fasse sentir C'est pourquoi ils décident à la fin de 1915 De changer de stratégie Et de mener eux-mêmes une grande offensive Sur le front ouest Et ils choisissent donc Verdun